Les militants ! 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 Mes chers compatriotes, merci, merci. Votre nombre ce soir est la meilleure réponse à tous ceux qui veulent nous empêcher de faire campagne. On ne nous volera pas cette élection parce que vous êtes debout, parce que vous voulez l'alternance, parce que vous représentez les valeurs de la droite et du centre. Je retrouve la Réunion et les réunionnais avec un immense bonheur. J'aime la Réunion, j'aime cette île qui est fière de son histoire, qui est fière de sa culture, de ses valeurs, fière de sa diversité, qui est fière d'elle-même et qui est en même temps fière d'être la France. Nous sommes, mes amis, 66 millions de Français dans un monde de plus de 7 milliards d'habitants. Personne ne nous fera de cadeaux. Notre seul espoir réside dans notre capacité à nous rassembler, à travailler plus, à travailler tous. Notre avenir est dans notre inflexible volonté d'être un peuple souverain, maître de son destin, écouté et respecté dans le monde. Au fond, la question a toujours été la même. Être debout ou être à genoux ? Eh bien, ma réponse, c'est debout toujours, à genoux, jamais. Je veux, avec vous, avec la Réunion, faire de la France une puissance gagnante. La Réunion peut être fière. Elle a donné tellement de grandes figures à notre nation. Des héros et des combattants, comme Juliette Dodu, comme Roland Garros, comme Jean Joly, qui se bâtirent pour l'honneur de la France. Des poètes et des intellectuels, de la Cossade à le Comte de Lille. Des hommes politiques, comme Ray Bombard, à qui je pense parce qu'il disait la vérité. Des sportifs qui font gagner la France, de Jackson Richardson, Daniel Narcisse à Dimitri Payet. Oui, à la Réunion, on sait ce que signifie résister, créer et gagner. Oui, je suis heureux de vous revoir, de revoir tous vos visages. De revoir Didier Robert, Michel Fontaine, Nassima Dindard, Jean-Paul Virapoulé, et tant d'autres visages familiers. J'ai toujours dans mon cœur ce voyage de 2009, lorsque j'étais Premier ministre, et que nous avons ensemble inauguré la route des Tamarins. Ce chantier ambitieux et spectaculaire qui fait notre fierté. Si j'avais l'honneur de présider notre pays, je serais heureux de venir inaugurer la nouvelle route du littoral, cher Didier Robert. Cet ouvrage d'art novateur et indispensable à la vie des Réunionnais que nous avons lancé ensemble. Didier, je garde aussi dans mon cœur ce meeting que nous avions organisé pour les élections régionales. C'était déjà ici, à Saint-Pierre, grâce à Michel Fontaine, on s'était battus ensemble pour la victoire. Mes amis, c'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant ça paraît loin. Long et insipide a été le quinquennat de François Hollande, qui est aussi, il faut le rappeler, celui de son conseiller Emmanuel Macron. 5 ans de perdus pour la France, 5 ans de perdus pour l'Outre-mer. Et pourtant, de belles promesses vous avez été faites. Lui, président, tout devait aller mieux. Lui, président, le chômage allait reculer. Lui, président, les prix allaient baisser. Lui, président, la sécurité serait assurée. Lui, président, les enfants auraient un avenir radieux. Et lui, président, tout le monde pourrait se loger décemment. Que reste-t-il, après 5 années d'exercice du pouvoir de François Hollande, de toutes ses promesses ? Le chômage et la pauvreté sont toujours beaucoup trop élevés. Rien de fort n'a été fait pour les faire reculer. L'insécurité atteint des niveaux jamais connus partout, outre-mer, et notamment ici, à la Réunion. L'État et la justice sont en difficulté, en grande difficulté. Il y a trop de délinquance et il n'y a pas assez de sanctions. L'échec scolaire est un fléau. La construction de logements a pris un retard dramatique. Et puis, il y a l'immigration clandestine. Il est temps, mes chers compatriotes, de serrer les vis et de rappeler que la France est une nation, pas une passoire. Sur l'île, sur l'île voisine de Mayotte, l'immigration clandestine est devenue une menace pour la cohésion sociale. Je veux le dire à nos amis maorais qui sont parmi nous ou à ceux qui nous écoutent, ce que vous vivez au quotidien n'est plus supportable. Alors, il faut réagir. Oui, je veux qu'à Mayotte et en Guyane, l'acquisition de la nationalité française soit subordonnée à la régularité du séjour des parents. Un enfant né à Mayotte ou en Guyane de parents en situation irrégulière ne pourra plus devenir automatiquement français à sa majorité. Mes chers amis, le temps est venu d'agir pour l'ensemble des Outre-mer, d'agir maintenant et d'agir pour vous. Il faut le faire immédiatement, pas dans 10 ans ou dans 20 ans, comme le proposent les socialistes avec leur loi sur l'égalité réelle. Avec eux, l'égalité, c'est toujours pour demain. Je sais que vous voulez des actes rapides et vous avez raison. Alors, je vous le dis, la première mesure que je prendrai pour les Outre-mer, si les Français me font confiance en mai prochain, c'est le retour de l'État dans le financement de la continuité territoriale. Je considère en effet que le retrait de l'État de ce dispositif voulu et organisé par le gouvernement socialiste est une faute politique lourde. Et Didier Robert a eu raison de maintenir coûte que coûte ce dispositif pour tous les réunionnais. Où est l'égalité lorsque les Français d'Outre-mer sont empêchés de se rendre dans l'Hexagone à cause du renchérissement du prix des billets d'avion provoqués par cette décision injuste ? Où est l'égalité lorsqu'on prive des familles d'ici du bonheur simple de retrouver un fils ou une fille partis faire ses études en métropole ? Avec le retour de l'État dans la continuité territoriale, je plaiderai aussi, parce que c'est sa vocation, pour que l'Europe accompagne cette politique. Mes chers compatriotes, Vous êtes trop nombreux à connaître dans votre famille, parmi vos amis, le drame du chômage. 25% de la population active au chômage, parfois plus de 50% chez les jeunes. C'est insupportable, c'est inacceptable, et je refuse d'y voir une sorte de fatalité contre laquelle on aurait déjà tout essayé. Moi, je veux faire ce que nous n'avons pas osé faire depuis trop longtemps. Je veux faire confiance à la liberté et à l'énergie française. Oui, nous allons soulever cette chape de plomb idéologique qui a piétiné le goût du travail, qui a piétiné la récompense du mérite, qui a piétiné ce qu'il y a de plus lumineux en nous, c'est-à-dire la liberté. Oui, si j'avais un seul slogan pour cette campagne, je dirais que je veux une France libre. Parce que la liberté, c'est le carburant des sociétés vivantes. Avec tous les Français qui veulent réussir, moi, je veux foncer pour une France du plein emploi, pour une France productive. C'est ma priorité absolue, et c'est elle qui guide tout mon projet. Vous vous êtes engagés à la Réunion dans un nouveau modèle de développement qui doit conduire les Outre-mer à mieux s'affirmer dans leur bassin géographique. Ici, l'océan Indien. Là-bas, l'océan Atlantique ou Pacifique. Je soutiens ce choix. Je baisserai massivement les charges qui pèsent sur le coût du travail et sur la feuille d'épée des Français, afin que chacun puisse voir son pouvoir d'achat augmenter. Je sortirai des 35 heures sans démagogie, sans diktat, parce que je donnerai aux salariés et aux entreprises la liberté de négocier ensemble sur la durée du travail et sur son organisation. Je veux généraliser l'apprentissage qui doit devenir la voie principale d'accès à l'emploi des jeunes. Je veux refonder la formation professionnelle. Je veux créer un statut de travailleur indépendant. Je veux développer le statut d'auto-entrepreneur. Je veux miser sur les technologies, sur la révolution numérique. Je veux libérer tous les secteurs qui ont été bloqués par le matraquage réglementaire et fiscal, l'agriculture, l'industrie, les services, la construction. Je veux agir pour les jeunes qui se cassent les dents sur la rigidité du code du travail. Je veux agir pour les ouvriers qui préfèrent travailler un peu plus plutôt que de ne plus travailler du tout. Et cette restauration de notre production, elle permettra de distribuer Nassima, notamment aux plus modestes, les richesses créées, au lieu d'égaliser la misère, comme on le fait aujourd'hui. Je veux agir sur tous les fronts. Secteur publié comme secteur privé. En tenant compte des spécificités des Outre-mer, que je connais bien, l'insularité et l'éloignement rendent les choses plus difficiles ici qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, tant que la situation de l'emploi ne sera pas meilleure, tant que le niveau du chômage sera aussi critique, les Outre-mer ne seront pas concernés par le plan de réduction des effectifs de la fonction publique que je veux mettre en œuvre en métropole. Cela vaut aussi, cher Michel Fontaine, pour les emplois aidés, dont le volume sera stabilisé le temps de réamorcer la machine économique. Mais il faut surtout, et c'est le principal, donner des moyens aux entreprises d'Outre-mer pour créer plus d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle je maintiendrai les exonérations fiscales et sociales à leur niveau actuel pour une période de 10 ans. Et cela vaudra aussi pour la défiscalisation, qui sera donc prolongée en conséquence. Et ainsi, les entreprises de l'Outre-mer et les acteurs économiques auront un environnement stable, durablement sécurisé. Mais je ne veux pas m'en tenir là. Je veux que l'État consacre 2 milliards d'euros par an en faveur de l'emploi Outre-mer. En plus des baisses de charges qui seront engagées dans le cadre du programme national que je propose, un dispositif spécifique d'incitation à l'embauche dans les Outre-mer sera créé. Ce dispositif, il sera ciblé sur les entreprises de moins de 10 salariés et sur celles qui sont les plus exposées à la concurrence. C'est un effort considérable. Un effort considérable pour un pays endetté comme le nôtre. Mais c'est un effort qui est à la hauteur de ce qu'exige la situation. En définitive, ce que je propose ici, c'est un nouveau cadre d'intervention. Plutôt que de parler de zone franche, Eh bien moi maintenant, je veux parler d'entreprise franche. Je veux aussi soutenir les activités agricoles qui sont encore et de loin les premiers employeurs privés Outre-mer. Je connais les inquiétudes de la filière canne et notamment celles de ces milliers de petits planteurs face à la perspective de la fin des quotas sucriers en Europe. Je veux les rassurer. Avec moi, ils auront un puissant soutien de la filière à la tête de l'État comme je l'ai déjà démontré avec la revalorisation de la prime bagasse lorsque j'étais Premier ministre. Je veux donc leur dire que je mettrai en place l'aide complémentaire de 38 millions d'euros pour compenser la fin des quotas. Je mesure l'importance de la complémentarité entre la filière canne et les autres secteurs agricoles qui sont aussi fortement pourvoyeurs d'emploi. Il faudra accompagner leur développement en renforçant leur enveloppe budgétaire pour l'apporter à 80 millions d'euros par an. Il faut briser la fatalité du chômage. Il faut donner aux entreprises les moyens de créer des emplois pour tous les réunionnais. Mais il faut aussi que l'État assume enfin clairement ses missions de solidarité et d'éducation dans les Outre-mer. Alors oui, je veux faire de la santé dans les Outre-mer une véritable priorité de l'action de l'État en modernisant les hôpitaux, en soutenant l'installation de nouveaux médecins, en développant la télémédecine parce qu'il faut s'emparer de tout ce que le progrès nous apporte. Plus de solidarité. C'est aussi améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. Et je sais, cher Nassima, que c'est un de tes combats à la tête du département de la Réunion. C'est un de tes combats, mais dans la tradition de notre famille politique, c'est aussi le mien. On m'a fait le procès de vouloir mettre à mal notre assurance maladie et notre système de soins. C'est faux. Ce que je dénonce, c'est la langue de bois de tous ceux qui se fichent des déserts médicaux, qui se fichent des pathologies non emboursées, qui se fichent des urgences débordées, qui se fichent de savoir que les personnels médicaux sont à bout, et puis qui se fichent de savoir que la médecine libérale n'en peut plus d'être maltraitée. Les faux soyeurs de la sécurité sociale, ce sont ceux, justement, qui s'opposent à toute réforme. Moi, je veux une santé de qualité pour tous, une santé capable de répondre au vieillissement de la population et au prix croissant des médicaments. J'ai créé le CHU en 2009. Je l'ai fait parce que je crois au rayonnement de l'excellence française en santé dans l'océan Indien. Je veux rendre hommage au personnel de cet établissement. Je veux leur dire qu'ils font un travail remarquable, dans des conditions souvent très difficiles, parce que le gouvernement a délaissé le CHU, n'a pas soutenu ses projets et n'a pas pris en compte la réalité de ses missions. Je suis heureux qu'aujourd'hui, le CHU fasse l'objet d'un consensus politique local et je ferai tout pour que cet état d'esprit se maintienne. Je veillerai à ce que le CHU ait les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Je veux aussi qu'on puisse vieillir dignement dans notre pays. Mon gouvernement avait revalorisé de 25% les petites retraites pour les seigneurs de métropole, les Gramounes de la Réunion. Il n'est pas acceptable qu'après 30 ou 40 années de labeur, un agriculteur, un artisan ne perçoivent pas une recette décente. Je vais donc poursuivre l'effort que nous avions engagé et qui a été interrompue avec une revalorisation de plus de 300 euros pour les pensions de moins de 1 000 euros et d'au moins 600 euros pour les pensions de reversion. Je veux enfin miser sur les grands projets environnementaux et énergétiques. Je me donne un objectif. Zéro charbon, zéro fuel en 2025. Ça veut dire une meilleure qualité de vie. Ça veut dire aussi des techniques de pointe. Ça veut dire de la compétitivité pour la France. Ça veut dire de l'activité économique nouvelle et donc de l'emploi. Ça veut dire aussi de l'attractivité et du tourisme. Ça veut dire la valorisation d'un patrimoine naturel exceptionnel. pour l'écologie, la protection de l'environnement, le développement durable, les énergies renouvelables. La réunion est en pointe et cela depuis longtemps. Je me souviens de l'avoir dit et je me souviens de l'avoir vu de mes yeux dès 2009 lors de mon voyage. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas la décroissance. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas le retour en arrière. Pour moi, l'écologie, c'est le progrès. Et de ce point de vue, par la maîtrise des technologies innovantes, la réunion nous montre le chemin. La réunion donne l'exemple en se préparant à devenir la véritable porte maritime de l'océan Indien avec le port Ouest aujourd'hui et demain, avec ce grand projet de port Est pour lequel tu oeuvres, cher Jean-Paul Virapoulet, avec la passion et la forte conviction qu'on te connaît. Mes chers amis, l'État doit se concentrer sur ses missions essentielles. Aujourd'hui, notre faiblesse, c'est un État qui est absent là où il devrait être présent et qui se mêle de tout ce dont il ne devrait pas se mêler. Moi, je veux que l'État protège tous les citoyens contre les violences et contre l'insécurité. Oui, je veux rétablir l'autorité. Et pour ça, il faut de l'ordre. Il faut mettre des mots sur les actes. Il faut dire qu'un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche, c'est un délinquant. Il faut dire qu'un criminel n'est pas une victime de la société, c'est un criminel. La sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre modernisées. Oui, dans les Outre-mer, je veux augmenter les moyens des forces de sécurité et de la justice. Et il faudra pour cela construire des prisons. La gauche a refusé de le faire. Ce fut une décision très grave et nous allons devoir relancer ce programme ambitieux de construction de prison en métropole et en Outre-mer. Mes amis, la voix des Outre-mer doit enfin être entendue à Paris comme à Bruxelles. Et je veux en prendre l'engagement devant vous. Je défendrai les Outre-mer dans les instances européennes. Quand il y a des politiques européennes qui ne correspondent pas aux Outre-mer, la France doit le dire. Elle doit se faire entendre et elle doit, si c'est nécessaire, taper du poing sur la table. L'Europe n'est pas notre ennemi. L'Europe est notre avenir. Mais nous ne devons pas la subir. Nous devons l'orienter et mieux encore, nous devons la conduire. Et pour la conduire, il faut que nous soyons forts, il faut que nous soyons respectés, il faut que notre économie fonctionne, il faut que notre État se désendette, il faut que la France rayonne en montrant qu'elle a retrouvé la flamme de la création, création d'emplois, création de richesses, création technologique, création culturelle. Mon programme, c'est de faire de la France la première puissance européenne dans les dix années qui viennent. et si je veux faire de la France la première puissance européenne dans les dix années qui viennent, c'est d'abord parce qu'elle en a tous les atouts, mais c'est aussi parce que l'Europe en a besoin. Voyez le monde autour de nous. Voyez le président américain et sa politique inquiétante. Voyez la Russie, la guerre commerciale qui s'ouvre avec la Chine. Voyez monter le terrorisme et le totalitarisme islamique dans une partie de l'Afrique et du Proche-Orient. Et voyez l'Europe qui se défait, l'Europe impuissante. Oui, il faut à la tête de l'Europe que la France retrouve sa place et cette place, ça ne peut être que la première. Les amis, on me décrit comme le représentant d'une France traditionnelle. J'ai des racines et des valeurs et j'en suis fier. Comme vous êtes fiers de l'histoire qui vous porte, qui fait partie de notre histoire, de l'histoire de la France. Vous êtes ici européens, africains, indiens, chinois. Vous êtes tous là à la fois, français de l'océan Indien. Et vous êtes une part infiniment précieuse de la France dans son étonnante diversité qui s'est construite au sein de la République française. Oui, soyez fiers de vos ancêtres comme je le suis des miens. Perpétuez leur mémoire. Assumons ensemble le passé avec ces heures les plus indignes, celles de l'esclavagisme, mais aussi ces heures les plus lumineuses qui nous fraternisent et qui nous poussent à aller ensemble de l'avant sous les seules couleurs de notre drapeau tricolore. Pour moi, une seule chose compte, sans considération d'origine, d'opinion ou de religion, c'est le désir de servir la France et de rendre à la France ce que nous avons reçu d'elle. Alors, je ne cesserai pas de vous parler de la France, de cette France que tous peuvent aimer, une France entière, une France fraternelle, une France universelle, une France particulière, mais en même temps toujours à reprendre, toujours à réinventer, toujours à sauver. Mes chers compatriotes, depuis deux semaines, je suis attaqué 24 heures sur 24, mais je reçois en même temps d'innombrables soutiens. Les vôtres, ceux de tous ces Français que je rencontre, je me battrai jusqu'au bout parce que mon programme est le seul capable de relancer la France. Ma bataille à moi, c'est celle des projets, ma bataille à moi, c'est celle des idées, elle l'a toujours été. Je porte la responsabilité d'une ambition politique qui est celle de millions de Français qui refusent le déclin de notre pays. Oui, je me bats contre la gauche. Je me bats contre la gauche de M. Hamon qui rêve l'impossible parce qu'il est incapable de construire de subventions universelles parce qu'il est incapable de construire la croissance. Celle de M. Macron qui est le radeau de sauvetage de tous les naufragés du hollandisme. Et je me bats contre l'extrême droite qui mettrait la France en faillite au bout de six mois et qui dresserait les Français les uns contre les autres. Oui, Michel, les gaullistes se sont toujours battus contre l'extrême droite et l'extrême droite a toujours été l'ennemi des gaullistes. Eh bien, nous, les gaullistes, nous sommes là et nous refusons de voir l'élection présidentielle se résumer à un duel entre l'extrême droite et la gauche. C'est la raison de notre engagement. C'est la raison de la force et de la volonté du projet que je présente devant vous. Alors, mes amis, maintenant, je vais relever avec vous le défi du redressement national. Ce défi, je le gagnerai si toutes celles et tous ceux qui en ont assez de la torpeur et des mensonges se lèvent à mes côtés. Je donne rendez-vous aux réunionnais et à toutes celles et ceux qui ont la tête sur les épaules. J'appelle à la réunion tous ceux qui ont des valeurs solides. J'appelle tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français et la fierté d'être réunionnais. J'ai besoin de vous. Ensemble, nous allons libérer l'effort de notre pays. Ensemble, nous allons le replacer au premier rang. Ensemble, nous allons traverser les tempêtes. Nous allons franchir tous les ponts qui mènent à la victoire. Vive la Réunion ! Vive la France ! Vive la République ! Vive la République !